Camions, câbles, toiles, poutres métalliques, pailles, tigres, chameaux, chevaux, etc. ont remplacé les voitures en stationnement sur la place des Romains. Mais quoi de plus naturel qu'un cirque sur la place des Romains ? Celui-ci est l'un des plus grands d'Europe, une véritable entreprise mobile qui emploie plus de 120 personnes. Vous avez un peu plus de 70 personnels, monteurs, chauffeurs, une vingtaine d'administratifs. Ça va du secrétariat au caissier jusqu'au cuisinier, bien évidemment, faire manger tout ce monde. Et puis vous avez une quarantaine d'artistes dont un peu plus d'une trentaine changent tous les ans, les dix musiciens restant là chaque année. Le cirque Arlette Grusse est une petite ville en mouvement constant, un monde à part, pour ne pas dire un autre monde, qui se démonte et se remonte sans cesse. 120 véhicules, dont 60 semi-remorques, une soixantaine d'animaux. L'envers du décor est impressionnant. Une logistique parfaitement huilée, qui ne s'accorde que deux fois 15 jours de pause chaque année en hiver. Au regard des investissements consentis, le spectacle doit tourner pour espérer équilibrer les comptes. Il faut dire que même nous, on commence à sentir un petit peu la crise pesée sur notre entreprise. Mais on essaye toujours de pallier et de faire que ça n'impute pas sur le spectacle, ni sur la qualité de ce qu'on veut offrir au public. Le chapiteau est unique au monde. Surnommé la cathédrale, il a été imaginé dans un rêve par Gilbert Grusse. Un matin, je me suis réveillé, j'ai pris une feuille de papier blanc et j'ai griffonné dessus la forme de ce chapiteau. Après, forcément, nous avons dû le donner à un bureau d'études qui est lyonnais, lui, vraiment de la région, et qui a décidé de la forme finale et de tout ce qu'il faut pour que tout aille bien dessus. 2700 mètres carrés, 10 mâts, une machinerie ultra moderne et 1800 places assises et individuelles. Chez les Grusse, on ne lésine pas quand il s'agit de spectacle. Il est vrai, véritable raison d'être de l'ensemble. Il faut que la magie opère et c'est pour ça que Gilbert y met les moyens, à la fois en éclairage, en décor, en surprise. Vous savez, c'est un peu comme le cinéma. Aujourd'hui, vous allez au cinéma, c'est du 3D, vous avez des multiplexes. Pourquoi au cirque, il faudrait être les pieds dans la gadoue, mal installés ? Aujourd'hui, vous avez des places individuelles, vous êtes sur de la moquette quand vous rentrez. Il y a 100, 125 robots d'éclairage, il y a le rideau de lumière de la tournée U2 cette année, il y a de la musique en live, et puis une musique créée spécialement pour la tournée. C'est une histoire de fidélité qui unit Annecy au cirque Carlet Grusse. C'était il y a 28 ans, lorsque l'aventure, Arlette Grusse, a débuté. Quand il n'y avait que 4 camions, on était bien content d'être accueillis. Je crois qu'il faut toujours rendre aussi un petit peu cet accueil en y venant, même si aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses machines itinérantes en Europe. L'escale Annecyenne du plus grand cirque d'Europe fait partie des incontournables. Mais dans quelques jours, la place des Romains retrouvera ses fidèles véhicules en stationnement, en attendant que le spectacle commence. Merci. Merci.